Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous saluer, à vous remercier de vous être déplacés malgré le froid. Je vais me présenter, je vais un petit peu vous présenter la structure. Je remercie bien évidemment d'abord les étudiants d'être venus, je remercie aussi mes anciens étudiants d'être venus, les membres de l'équipe pédagogique qui se sont déplacés et que justement, je voulais qu'ils soient là, comme ça vous pouviez les rencontrer. L'objet de cette réunion d'information qu'on organise ici à Lyon, au sein de l'école de commerce de Lyon, c'est simplement de vous informer sur notre pédagogie, ce qu'on peut vous proposer et également la façon dont ça s'adapte. Voilà les différents aspects que l'on fait. Alors, je fais un Facebook Live, pourquoi ? Parce que justement l'idée c'est de pouvoir toucher un maximum d'étudiants, de leur proposer. J'ai justement contacté, alors que ce soit moi ou par mon intermédiaire ou encore par l'intermédiaire des étudiants qui étaient sur certains groupes Facebook, les administrateurs des groupes de l'IEJ de Dijon, de l'IEJ de Grenoble, de Saint-Etienne et de Lyon 3, ainsi que celui de Chambéry, avec des résultats qui sont des résultats assez différents d'un à l'autre, pour dire voilà, on a quelque chose à proposer, on ne vient pas pour vendre des tapis, nous ce qu'on veut faire, c'est de la pédagogie, on a une méthode particulière d'enseignement qui fonctionne bien, on a des locaux à Paris, certains des étudiants qui sont ici ont justement pu y assister et on va ouvrir juste un centre à Lyon. On ne va pas faire quelque chose qui consiste à venir apprendre nos enseignants de Paris et de temps en temps, on va les faire venir juste avant leur week-end pour qu'ils viennent profiter un petit peu des joies de la ville lyonnaise, que j'ai très bien connue moi-même. Non, ce n'est pas ça du tout. On a monté sur place une équipe pédagogique avec des intervenants qui sont des intervenants que vous voyez ici, que ce soit Lucien, alors Lucien est plutôt un profil universitaire, donc par la suite bien évidemment vous échangez qui se chargera du droit public. Vous avez Clément qui est chargé d'enseignement à Lyon 3 mais qui aussi est avocat, lui interviendra notamment en pénal. Vous avez Magali, Magali qui est avocate et intervenante en droit social et en note de synthèse et également Sandy qui est sur place, va être notre responsable pédagogique. Bon, la façon dont ça va se dérouler, la préparation va durer tout l'été, c'est-à-dire de début juillet jusqu'à mi-août, s'agissant des cours. On a établi au gré des différentes années à Subbaro une pédagogie qui est quand même assez sympathique, c'est-à-dire que vous allez avoir à peu près en option 40 heures de cours, en procédure à peu près 28 heures, je vous dirai pourquoi je vous dis à peu près, et en droit des obligations également 28 heures. L'idée de façon générale c'est que vous allez avoir face à vous des pédagogues qui vont venir reprendre les différents aspects. En plus de ça, matière par matière, vous avez bien évidemment des fascicules qui couvrent l'intégralité du programme. Et le cours, ce n'est pas une redite, vous n'avez pas face à vous un répétiteur qui va venir, qui va prendre le fascicule en vous disant « Ah, ça c'est sympa, il y a un fascicule, etc. C'est sympathique ». Pas du tout. Ce qu'on fait, c'est que quand on enseigne, on reprend dans le fascicule ce qu'il y a d'essentiel. Alors moi, je vais intervenir cet été pour vous à Lyon très certainement pendant une grosse dizaine de jours, c'est-à-dire que je prendrai les cours de droit pénal, de procédure pénale et de notes de synthèse pendant cette période-là. Je vous donnerai ma méthodologie de la note de synthèse, on y reviendra sur la note de synthèse. Et puis en droit pénal et procédure pénale, par exemple, si on avait aujourd'hui un cours, je vous dirai alors voilà, aujourd'hui ce qu'on va traiter comme cours, c'est lequel on prend la preuve, c'est la preuve. Sur la preuve, il y a plusieurs éléments à relever. D'abord, pour une fois, la majeure va se composer, va être composite et va intégrer de la jurisprudence. Donc l'article 427, elle n'est à premier, plus la jurisprudence. Et par ailleurs, voici les règles, la loyauté, la liberté et la légalité de la preuve. Et voici comment elle fonctionne depuis cet arrêt d'Assemblée plénière du 6 mars 2015. Donc un rappel des fondamentaux, la moitié du cours. Sur 4 heures de cours, il y aura 2 heures comme ça à peu près, le rappel des fondamentaux. Et après, pendant 2 autres heures, je vous propose un exercice et on va commencer à composer autour de cet exercice. Pourquoi ? Quand moi je vous aurais expliqué par exemple la distinction entre le fait d'avoir, le fait d'admettre une provocation à la preuve, mais on n'admet pas une provocation à l'infraction. Je vous aurais dit ça, vous allez dire oui, vous l'aurez noté avec les jurisprudences. Est-ce que vous êtes capable de l'appliquer ? On le saura tout de suite parce qu'on va justement composer un exercice. Donc les 4 heures de cours, c'est à peu près 50% de cours à proprement parler, mais un approfondissement précis, parce qu'il n'y a pas 50 thématiques, thème par thème, qui sont susceptibles de tomber à l'examen. Et on enseignera simplement ce qui est susceptible de tomber. Tous les développements historiques de droit comparé, quand on n'a pas une dissertation, on les met de côté. Et bien évidemment, ici, il s'agit là de la façon dont on procède. Alors n'hésitez pas à poser vos questions justement par rapport à ça, parce que par ailleurs, on va vous proposer un emploi du temps immuable. Il faut que vous compreniez quelque chose par rapport à la philosophie qu'on a à Subaru. Le patron de Subaru, il n'est pas face à la caméra, il est de l'autre côté, c'est l'étudiant. C'est-à-dire que concrètement, voilà comment ça se passe. Le matin, de 9h à 13h, le lundi, vous avez cours de droit des obligations. Votre enseignant aura traité une thématique de droit des obligations. Il va vous dire l'après-midi, il va falloir que vous fichiez, que vous fassiez des fiches par rapport à ce qu'on a fait pour le retenir, pour les galops qui vont suivre. Mardi matin, c'est l'option. Même chose, l'après-midi, vous travaillez. Mercredi matin, ça va être la procédure. Bien évidemment, comme il y a plus d'heures en SPÉ, sur la fin, par contre, il n'y aura plus que des cours de SPÉ. Bon. Lundi, mardi, mercredi, les journées sont établies. Le jeudi, première composition, dans les conditions d'examen. On vous incitera à venir ici pour composer dans les conditions d'examen. Attention, vraiment dans les conditions d'examen. Vous verrez, Sandy, elle est impitoyable là-dessus. Condition d'examen, ça veut dire qu'on se baladera dehors. Moi, j'ai le droit, mais vous, vous n'avez pas le droit. Enfin, moi, je n'ai plus le droit, mais bon. Vous, vous n'avez pas le droit. On ne fait pas une pause-clope quand on est en train de composer pendant un examen. Non. Sinon, il ne va rien vous arriver. Mais sinon, vous n'êtes pas dans les conditions. Le but, c'est de pouvoir s'entraîner. Jeudi, vendredi. Après, je vous parlerai du dimanche. Jeudi, vendredi. Et une fois que vous composez, qu'est-ce qui se passe ? Vous composez et vous repartez, bien évidemment, avec le corrigé immédiatement. Le corrigé, vous allez le ficher, comprendre pourquoi ça ne va pas et ainsi de suite. Bon. Une fois que vous avez fait ces différents exercices, arrive le dimanche. Le dimanche, on se dit au mois de juillet, au mois d'août. Qu'est-ce qu'on a envie de faire le dimanche, en juillet, en août ? Une note de synthèse. Bien sûr, une note de synthèse, c'est évident. Le dimanche, c'est la note de synthèse. 8h30 du matin. Vous n'aurez même pas besoin de sortir le samedi soir. 8h30 du matin, vous venez vous composer jusqu'à 13h30. Vous gardez vos brouillons, surtout avec vous. Et puis, vous avez le séminaire de correction qui s'en suit à 14h30. Le séminaire de correction, il est essentiel. Il va permettre d'approfondir, de voir. Vous allez avoir plusieurs intervenants en note de synthèse parce que vous avez, en note de synthèse notamment, plusieurs méthodes. Et ce n'est pas l'enseignant qui décide la méthode, c'est l'étudiant. Je vous donne des exemples là-dessus. Pour ma part, j'ai enseigné la note de synthèse pendant 17 ans. L'enseignement de la note de synthèse est un enseignement qui est particulièrement dense. Au début, j'adorais la méthode littéraire. Je prends la note de synthèse, j'y vais, je l'appréhende de façon globalisante. J'établis un certain nombre d'éléments. Au bout de quelques années, ça m'a supporté ici. J'ai essayé d'appliquer d'autres méthodes, des méthodes scientifiques. La méthode littéraire dite pure, c'est-à-dire je lis le premier mot. De la première ligne, le deuxième mot de la deuxième ligne, le troisième mot de la troisième ligne. Je suis censé savoir tout ce qui se dit. Je n'ai jamais réussi ça, je n'ai jamais rien compris. Méthode scientifique, ça ne m'est pas allé non plus. Et donc, j'ai bâti progressivement une méthode qui est la mienne, que j'ai également dans la pratique. Quand j'ai discuté de la note de synthèse, par exemple, avec Magali, quand j'ai discuté avec d'autres intervenants, ils ont d'autres méthodes. Une bonne méthode en note de synthèse est une méthode qui vous parle. Moi, pour ma part, ce sera la méthode pragmatique que je vous défendrai en toute fin de session. Une méthode pragmatique qui est un petit peu étrange, qui semble étrange. La méthode pragmatique, c'est tout simplement de venir, de faire un travail autour de la page de garde, de déterminer un ordre de lecture et un plan de lecture. À partir de ça, on arrive à bâtir. Et on progresse comme ça, de ce point de vue-là, par palier. C'est un petit peu la façon dont on fonctionne. Et vous allez me dire, parce que vous êtes très sages, vous pouvez poser vos questions, c'est pour ça, vous êtes là, vous n'hésitez pas. Pierre-Marie, si des gens posent des questions par Internet, on y va, etc., vous y allez directement. L'idée aussi, c'est que par rapport à la pédagogie qu'on développe, on est un peu seul face à cet examen-là, on constate ça. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une situation où on se pose trop de questions. Premier élément, vous avez une plateforme qui vous permet de communiquer avec vos enseignants. Deuxième élément, vous pouvez joindre à tout moment les responsables pédagogiques qui vous seront présentés. Je l'ai dit, c'est Sandy, ce sera Ambre, qui viendra à un moment donné également. Ce sera moi, je vais venir, je vous ai dit pendant une grande période ici, ce sera Amandine. Et vous aurez comme ça un certain nombre d'interlocuteurs. Vous avez des rendez-vous pédagogiques, ça a l'air de rien, comme ça, les rendez-vous pédagogiques, c'est essentiel. Quand vous êtes dans une impasse, quand vous n'arrivez pas à comprendre vos notes, quand ici, vous ne progressez plus par palier. C'est un point qui est un point tout à fait important. Les locaux aussi sont importants. Les locaux, ce sera ici qu'auront lieu les cours. Tous les cours auront lieu ici. Il y a un certain nombre, on a vu quelles étaient les exigences de l'école de commerce de Lyon de ce point de vue-là. Elles nous vont parfaitement. On pourra en discuter ici. C'est quelques éléments de bienséance qui ne posent aucune difficulté particulière. Vous aurez comme ça un grand nombre, on va dire, d'aides, de guides de ce point de vue-là. Et bien évidemment, un soutien qui est approfondi et personnalisé. Face à ça, face à cet examen, l'examen, il est difficile. Il faut que vous vous souveniez de plusieurs éléments. La raison pour laquelle on ouvre un deuxième centre à Lyon, c'est qu'il existe – alors là, normalement, ça va être le début des insultes sur Facebook – il existe des spécificités d'IEJ par IEJ, toujours dans les corrections. Alors, je dois dire, dans l'appréciation locale des grilles nationales de correction, il y a quelques spécificités d'un IEJ à l'autre. Lyon 3, ce n'est pas Dijon, ce n'est pas Grenoble, ce n'est pas Chambéry. Il y a quelques spécificités. Alors, les informations, elles remontent. Elles remontent par quoi ? Par plusieurs biais. Les enseignants sur place et le cas échéant, nos anciens étudiants. Ça va nous permettre, comme ça, pour chacun, de pouvoir prévoir et de pouvoir lui prodiguer les conseils qui sont les conseils les plus appropriés pour lui, pour se faire. Et voilà, et c'est ça. Avec une préparation estivale, alors la préparation estivale, c'est sûr, elle est dense. Vous allez être, justement, suivi du début à la fin. Les cours se termineront à peu près aux alentours du 17 août. Pourquoi cette date ? Il vous faut quand même une petite quinzaine pour intégrer tous les développements. Vos camarades vous le diront, la préparation de SUP, c'est une préparation où, il y a un moment, vous allez quand même être crevé. Et bien évidemment, on ne va pas vous faire finir les cours trois jours avant pour être complètement épuisé le jour J. Non, il vous faut une quinzaine de jours pour ensemble être capable de pouvoir travailler et pouvoir travailler par vous-même. Reprendre les différents éléments, faire un certain nombre de foisonnements. Bien évidemment, vos copies sont corrigées dans les trois ou quatre jours suivant la remise. Quand vous les remettez en retard, ce qui peut arriver, là, il y a un délai qui est un petit peu plus long. Mais ce sera le cas et ce seront vos enseignants qui vont vous corriger vos copies. Voilà pour l'essentiel ce qu'il en est. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions, tout simplement, que ce soit organisationnel ou encore des questions qui vont être des questions liées à ça ? Mademoiselle. J'ai une question concernant l'ouverture des locaux, la disponibilité des locaux, il faut travailler autour des heures du cours. D'accord. Du matin au soir, tous les jours, sauf peut-être un jour par semaine, qui devrait être soit le samedi, soit il y a une petite difficulté pour tout vous dire par rapport au dimanche que vous restiez après la note de synthèse. C'est-à-dire qu'il n'y aura que nous le dimanche. Donc, du coup, pour les locaux, normalement, ça fermera juste après le séminaire de correction. Voilà. Pour le samedi, c'est en discussion. Sinon, tous les autres jours de la semaine, les locaux sont ouverts du matin, dès que vous avez cours, toute l'après-midi jusqu'au soir. Oui, c'est-à-dire une fois que vous avez passé les écrits, à ce moment-là, on va vous dire voilà, par rapport au grand taux, voici comment ça va se dérouler. On fixe ça généralement un week-end complet, très intensif le week-end complet, cours du samedi au dimanche. Et on peut aussi s'étaler sur deux week-ends, mais uniquement après que les écrits soient passés. C'est l'aspect qui est essentiel. On ne bosse pas le grand taux en amont, sauf quelques éléments qu'on a mis à la disposition de tous nos étudiants. Pourquoi ces éléments l'ont mis à disposition de tous nos étudiants ? Vous le constatez assez facilement sur à la fois notre page Facebook et les groupes qui sont rattachés au premier rang desquels, par exemple, l'actualité CRFPA que je gère. On ne fait pas ici que des publicités, je ne sais pas, où on vous offre un stabilo boss si vous vous inscrivez avant telle date, où on fait un pourcentage de... Ce n'est pas que ça, du tout. L'idée, c'est de faire de la pédagogie. Dans le grand taux, il y a un aspect qui est essentiel, c'est la culture juridique générale. Culture juridique générale, ce sont des connaissances qui s'acquièrent. Il ne faut pas paniquer. On a réfléchi à ce qu'on pouvait faire de mieux pour les étudiants. Ce qu'on a trouvé, c'est ces petits modules-là, les flash jurists. Flash jurists, j'en ai fait un seul. Amandine en a... Non, moi, j'en ai fait cinq seuls. Cinq seuls. Amandine en a fait un. J'en ai fait un avec Ambre. J'en ai fait un avec deux actuels étudiants. Le but, c'est sur des thématiques précises d'actualité, un petit clip 5 à 10 minutes qui est sur notre page Subbaro, qui est repris par la suite. Et là, on creuse une question d'actualité. Alors parfois, il y a des déçus. Je sais, vous avez été tous très déçus, que je choisisse ici. Et ça a été un déchirement. Parce qu'aujourd'hui, je voulais faire un flash jurist. Vous racontez tout. Je voulais faire un flash jurist sur Jeremstar, que je salue. Jeremstar, je sais que tu nous regardes. Ici, si, 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 Jeremstar me retweet. Donc voilà, on regarde certainement sur cette affaire-là. Et puis finalement, l'affaire Daval était si significative qu'on a intercalé ça. Une fois par semaine, j'en fais un. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de buzz autour de l'affaire Jeremstar. Donc voilà, on ne désespère pas. Chaque fois qu'il y a quelque chose d'actualité, quelle que soit la thématique, on le prend. Et parfois, sur des aspects qui sont des aspects assez désarçonnants. C'est bien parce que ce n'est pas grand-chose d'autre à connaître. Aujourd'hui, il a été publié aussi sur notre page Facebook la masterclass qu'on a fait avec Bertrand Perrier. Bertrand Perrier, De Locancia. Bertrand Perrier, outre le fait que ce soit quelqu'un de très sympathique, que ce soit un ami, ainsi de suite. Il faut que vous sachiez quelque chose par rapport à lui. Je vais vous le dire. Il le sait, lui, parfaitement. Il n'a pas eu son CRFPA au premier coup. Tiens, je ne vous l'ai pas dit. Je m'appelle Mickaël Bénilouche. Et moi non plus, je n'ai pas eu mon CRFPA du premier coup. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles j'ai, on va dire, de telles connaissances sur le CRFPA en lui-même, c'est grâce à ça. Enfin, je ne l'ai pas eu du premier coup. Je l'ai raté. J'étais très triste. Pour moi, c'était la fin du monde. J'ai envisagé le pire, c'est-à-dire, je ne sais pas, de me mettre à boire du lait ou un truc horrible. Bon, bien évidemment, quand je ne l'ai pas eu, je me suis remis en cause fortement. Je me suis dit, finalement, je suis nul. Mais non, je ne suis pas nul, puisque je l'ai eu l'année suivante. Et que durant cette année, ça a été une année particulièrement utile. Toute l'idée, c'est qu'on se heurte tous à des échecs. Ce n'est pas un moment donné où je vais être nul. Simplement, je n'avais pas compris les exigences de l'examen. Et là, j'ai fait mon premier choix tactique. Bertrand Perrier, c'est la même chose. Il ne l'a pas eu du premier coup, son CRFPA. Et il y en a d'autres comme ça, dans votre entourage, qui ne l'ont pas eu du premier coup. Ce qu'il faut, c'est s'accrocher. Pourquoi ? Être avocat, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Il faut le savoir, c'est-à-dire extraordinaire dans le sens où c'est une profession qui est hors du commun. Je ne sais pas, je pourrais faire un tour de table, mais je sais, c'est gênant, et puis on ne se connaît pas encore assez pour vous dire, mais pourquoi vous voulez être avocat ? C'est plus rentable d'être juriste, finalement. On paye moins de taxes, Clément ? Non ? Ah ouais ? Pourquoi il est avocat, Clément ? Je ne sais pas, parce que peut-être qu'on est indépendant, peut-être que c'est autre chose. Peut-être que, justement, quand on a un esprit qui est assez vif ou encore qui est assez épris de justice, quand, devant sa télé, on s'offusque, on s'énerve par rapport à tel ou tel aspect, ou que, surtout, on a envie de faire une construction juridique à un moment donné pour défendre un tel ou un tel, je ne parle pas que du pénal. Il y a aussi des dossiers qui sont des dossiers magnifiques, en droit social. Magali, la pauvre, elle est avocate de la CGT. Bon, là, c'est un aspect. Est-ce qu'il faut épouser une cause pour y parvenir ? C'est le cas. Est-ce que, par exemple, quand on est pénaliste, on est capable de défendre un pédophile ? J'ai la réponse pour moi. Pour ma part, oui, mais je m'en exprimerai auprès de mes étudiants. Mais c'est quelque chose de terrible. Un terroriste, pourquoi pas ? Le droit, ici, c'est quelque chose qui avance. Qui avance, ici, je vais me faire encore des amis, pas grâce aux magistrats, mais grâce aux avocats, qui, eux, créent des concepts, parviennent justement à jouer avec, par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme pour écarter une disposition de droit interne en interprétant celle-ci. Ça, c'est quelque chose d'absolument formidable, de fantastique. Là, on vient, on touche à quelque chose. Et ça, ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est vous. Après, la profession, on vous en dit beaucoup de choses. J'ai des échos par rapport à Lyon. On vous dit, alors, oui, il y a trop d'avocats. Et puis, un avocat, ça gagne en dessous du SMIC. Regardez, mes pauvres collègues, ici, on voit bien. C'est le cas. La seule chose, c'est que la profession, elle évolue. Ceux qui vont vous dire ça, écoutez bien le message, mais surtout la personne qui le véhicule. Ne s'agit-il pas d'un avocat qui est déjà bien installé et qui, en vous regardant, a simplement un petit peu peur que vous lui preniez à terme sa clientèle ? Moi, ça me fait peur, ça aussi. Cet aspect, tout simplement. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la profession évolue, mais cette profession qui évolue va signifier qu'on ne peut plus installer sa plaque et les clients viennent. Non, il faut avoir, par exemple, et je m'en exprimerai là-dessus, une existence numérique, un réseau. C'est bien, Subbaron vous a créé un réseau. On a une association d'anciens étudiants et cette association d'anciens étudiants va vous aider et vous guider pour faire des activités, trouver un stage, le cas échéant, forger votre réseau et surtout être mis en relation avec un certain nombre de personnes. Donc, vous avez ça qui va être créé à terme. On va organiser comme ça un certain nombre d'événements au fur et à mesure. Ici, à Lyon, je n'ai des fleurs pas pour l'instant, mais on a ces différents aspects. Alors, il y a Myriam qui pose une question à distance. D'abord, bonjour Myriam. Quand ont lieu les rendez-vous pédagogiques ? Deux fois au cours de la prépa, au moment où ça s'y prête le plus, c'est-à-dire qu'on va vous consulter là-dessus, vous nous envoyez un message, mais généralement, au bout de la première quinzaine, là, on a généralement un certain nombre d'éléments. Au bout de la première quinzaine, je crois que ça avait été un moment où, par exemple, Virginie, je t'avais contactée et on avait décidé de reporter d'une petite semaine pour voir, par rapport aux exercices, ce qu'il en était. Et puis, vers la fin de la prépa, pas à la toute fin, mais on va dire au moment difficile. Le moment difficile, c'est début août. La première semaine du mois d'août est très difficile, psychologiquement. Pourquoi ? Parce que vous avez envie de tuer votre entourage, concrètement, qui vous abreuve de photos sur Instagram. Et c'est le moment où vous vous regardez dans une glace, parce que là, je ne vous cache pas, je ne montre pas les étudiants face caméra, ça ne sert absolument à rien, mais vous êtes tous très beaux, c'est important de le dire. Bon, par contre, au mois d'août, je ne vous cache pas que, voilà, autre mauvaise idée que je vous donne ici, n'essayez pas, certainement, tentez d'arrêter de fumer si vous êtes fumeur, au mois d'août. Ce n'est pas du tout le moment. Bon, mais de façon générale, c'est ça, c'est-à-dire début août, c'est un moment qui est difficile, notamment parce que votre entourage vous tape sur les nerfs à poster ces vidéos, ici, de ces pieds tous bronzés au bord d'une piscine. Ne vous inquiétez pas, on va vous créer un cocon qui est un cocon protecteur, mais c'est le moment où on va organiser, normalement, le rendez-vous pédagogique numéro 2, pour vous dire, alors voilà où on en est, bon, vous avez envie de mourir, c'est normal, voilà ce qu'il reste à parcourir, et voilà, on est trop proche de l'examen. On vous aidera aussi à trouver au fond de vous-même tout ce qui vous motive. Au gré d'une prépa, il y a un effet relativement pervers de la prépa. Cet effet pervers, c'est qu'on ne se souvient plus très bien pourquoi on vient à un moment donné, on vient pour assister à des cours, pour participer, pour travailler et tout. Mais il ne faut pas que vous oubliez un élément qui est un élément absolument essentiel. La prépa, c'est vous qui l'a faites. L'examen, il est pour vous. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes ici ce soir, et qui fait que vous serez à Subbarro cet été. Cet élément-là, c'est que vous avez une motivation particulière. Ça peut être tout type de choses, on a tout. Moi, j'ai tout vu. Ça ne fait pas loin d'une vingtaine d'années que je suis là-dedans. En 20 ans, j'ai vu des gens qui passaient l'examen simplement pour, ici, faire en sorte qu'un de leurs proches, dans une situation difficile, soit fier d'eux. Ça peut être une revanche. Ça peut être aussi quelqu'un qui a vécu une injustice et qui, à un moment donné, veut rétablir la justice. Quand c'est ça, c'est quelque chose qui va vous porter jusqu'au bout. On vous aidera à retrouver cette motivation-là. C'est une profession, comme je dis, qui est extraordinaire. Il faut que vous y croyez à un moment donné. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? Oui. Alors, on va avoir une petite préparation des langues qui va être effectuée, ce qui prendra certainement la forme, ici, d'une préparation avec un cours qui va être dispensé. Par contre, pour le grand eau, il y aura, sont prévus, deux simulations au grand eau. Mais ça, une nouvelle fois, c'est pour ça que j'ai fait venir d'anciens étudiants. L'idée, de façon générale, c'est aussi que quand on a plusieurs simulations au grand eau, si, par exemple, mademoiselle, je suis certain que ce ne sera pas le cas, lors de la deuxième simulation, je suis un peu déçu par votre prestation. Je ne vous dirai pas, tiens, je suis déçu, au revoir. Je vous dirai, je suis un peu déçu par votre prestation, et ça, on va y venir, justement, c'est très bien que vous me posez cette question, c'est par rapport à la notation. Je vous dirai, alors, selon moi, ça risque d'être 8 ou 9. Et là, vous me regardez en disant, mais je n'ai pas beaucoup de points d'avance. Je dis, mais ce n'est pas grave, parce qu'on va faire une troisième simulation. C'est-à-dire que, concrètement, ce qu'il y a dans une offre, on est bien ici dans l'espèce d'une hypothèse commerciale, c'est-à-dire que c'est une offre commerciale. Nous, notre objectif, c'est que nos étudiants y réussissent. Donc, deux rendez-vous pédagogiques, c'est le minimum. Deux simulations grand eau, c'est le minimum. Pourquoi c'est le minimum ? Parce que, par exemple, mademoiselle, vous pouvez... C'est quoi votre matière de prédilection ? D'accord, droit social. Vous allez tomber sur une question, à un moment donné, qui va affecter le grand eau. Je ne sais pas, Babylou, par exemple. Voilà, la crèche Babylou. Bon, voilà, très bien. Bon, vous tombez dessus, vous vous régalez. Mais à un moment donné, avec notre collègue publiciste, bim, vous allez tomber sur l'emprise irrégulière. Oh, mon Dieu. Ou mieux, le lancer de nain. Ça, c'est mignon, ça, c'est stylé. Voilà. Peut-être que vous serez beaucoup moins à l'aise. Deux simus, ça nous permet justement de cibler un sujet, par exemple, qui pourrait tomber dans votre cœur de spécialité ou ailleurs. Et un autre sujet. Un sujet d'actualité, un sujet douloureux. Un sujet type facile et un sujet plus délicat. Donc, vous voyez, l'idée, c'est quand même d'au moins vous exercer deux fois. Et si vous n'êtes pas prête à ce moment-là, une troisième fois, au moins. Ça, c'est l'idée. C'est-à-dire que concrètement, on ne va pas ménager nos efforts. Le but, c'est ça, que vous vous sentiez soutenu par une équipe. C'est très important d'aller jusqu'au bout comme ça. Pareil, il y a tout un travail à faire auprès de vous par rapport à votre entourage. Autre élément aussi. Alors ça, je sais que ça détonne un petit peu. C'est une structure sub-barreau dans laquelle vous n'aurez pas des cours avec 200 personnes regroupées dans un amphi. Ça ne nous intéresse pas de travailler de la sorte. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'il y aura des cours pléniers, ok, mais spécialité par spécialité. Le but, c'est l'interactivité. Pourquoi ? Parce que moi, dans mes cours de pénal, je veux que mes étudiants, ils me posent des questions. S'ils ne comprennent pas un élément, ils me la posent, cette question. Et toujours, la première question, le début, de la même façon. Monsieur, monsieur, j'ai une question, mais je ne sais pas qu'elle soit stupide. Et là, je dis, il n'y a pas de question stupide. Il y a des réponses stupides, mais pas de question stupide. Parce que la question que vous, vous allez vous poser, votre voisine se la pose, mais elle n'a pas osé. Un élément va me paraître parfaitement clair pour moi. C'est normal, je la connais, ma matière. Mais il se peut que pour vous, ce ne soit pas clair. Et là, on va répéter, reprendre ces différents éléments. Et ça, on ne peut le faire qu'avec des cours en petit comité. On va créer avec vous, c'est toute l'idée, un climat qui est un climat de confiance. Ce climat de confiance, il va être travaillé et il va être approfondi au fur et à mesure. Le climat de confiance, ça va conduire aussi au fait que vous allez prendre des mauvaises notes, parfois. Alors je sais, vous pouvez dire, oui, mais on a payé, on veut des bonnes notes. Non, mais je t'assure, tu seras super fier quand tu auras ton 3 sur 20 en note de synthèse que je t'aurai corrigé. Parce qu'après, quand tu auras 5, tu diras, j'ai presque doublé ma note, là. Le but, ce n'est pas de réussir à subbarro. Le but, c'est de réussir le CRFPA. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif essentiel. Et donc, c'est avec cette pédagogie-là, comme je vous ai dit en cours, vous avez pour moitié un exercice qui est composé et un rappel des connaissances. L'exercice, c'est un exercice type CRFPA. Bon, bien évidemment, ici, au tout début du cours, on ne va pas vous mettre des sujets trop difficiles. Le but, c'est de résoudre ensemble. Ce n'est pas comme dans certaines facs. Je ne vise personne, là. Ce n'est pas, je vous distribue un sujet, je vous dis, ça tombe bien, moi, je vais aller me prendre un petit café, ici, ou une petite collation, et après, je m'en vais. Non, non, ce n'est pas du tout ça, l'objectif. C'est, je vous distribue un sujet, on discute ensemble du sujet, et on travaille ensemble ce sujet. Je vous dis, voilà, par rapport à ce sujet-là, moi, je vais dégager cette majeure-là, et on va composer. Ça, ce qui se passe en cours, c'est bien évidemment, ça se surajoute par rapport aux exercices qui vous sont proposés en les conditions d'examen. Et le but, c'est que vous raisonnez, que vous preniez l'habitude, j'ai une connaissance, je l'applique immédiatement en cas d'espèce. Voilà un petit peu comment on procède. Oui ? Donc, ce sera des groupes de combien, maximum ? Alors, on va voir par rapport aux différents éléments. Normalement, vous êtes tous réunis en note de synthèse, puisque ça se prête assez difficilement à ce type d'exercice, sauf à un moment donné, je vous expliquerai, sur la fin de la préparation, je prendrai, quand je viendrai à Lyon, des rendez-vous individuels avec chacun d'entre vous, je cherche pour vous y venir ou pas, et on fera le point de façon systématique sur vos copies de notes de synthèse. Donc ça, c'est un tout petit comité, 2, 3, mais grand maximum. Sinon, note de synthèse, c'est avec tout le monde. Et par contre, la SPE, c'est en fonction des inscriptions, mais on ne dépassera pas pour la SPE 30 étudiants. Et 30 étudiants, c'est un grand maximum. Et quand vous dites tout le monde, on l'adapte de synthèse, ça représente plus le moins ? Je ne sais pas, je suis persuadé ici qu'on va avoir à peu près 2 000 étudiants. Non, non, on ne fait pas de cours au-delà de 50 étudiants, ce n'est plus un cours dans ce cas-là, c'est autant diffuser quelque chose, ce n'est pas utile. Mais bon, c'est un petit peu ça l'objectif, c'est-à-dire d'avoir des classes qui sont à effectif réduit, et donc voilà, avec parfois différentes surprises. Par rapport aux matières qu'on va ouvrir, je ne peux pas apporter de garantie spécifique, si ce n'est de vous dire qu'il y a déjà des inscriptions qui ont eu lieu, donc il y a des matières qui sont déjà ouvertes de façon certaine, ça va être le droit des affaires, ça va être le droit pénal, bien évidemment, avec ce qui s'ensuit, c'est-à-dire procédure pénale et procédure civile, ça y est, c'est fait, c'est réglé. En droit civil, on a déjà un frémissement ici, des gens qui ont confirmé, mais normalement, on devrait ouvrir toutes les matières en présentiel ici, et on vous tiendra bien évidemment au courant, au fur et à mesure des avancées. Bon, mais ce qu'il y a de bien, c'est que dès qu'on annonce quelque chose, la concurrence annonce quelque chose, de faire la veille, enfin bon, c'est rigolo ça, mais voilà, c'est un aspect. Attention, il faut véritablement, et c'est pour ça que je trouve ça salutaire aussi, que si cette préparation ne vous parle pas, surtout ne la faites pas. Ce qu'on vous propose, ce n'est pas la même chose qui vous est proposée ailleurs. C'est-à-dire, ces cours en petit comité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain état d'esprit à avoir. Vous venez en cours, vous venez en cours pour travailler. C'est difficile l'examen, mais on va l'avoir. Vous pouvez être exigeant, mais la première personne avec laquelle vous allez devoir être exigeante, c'est également vous, bien évidemment. Quand je vous dis, voilà, on a eu cours 4 heures, et je vous assure, il y a des cours 4 heures, vous allez en sortir, vous allez avoir la tête comme ça. Je ne sais pas, en général, les étudiants, c'est régime de l'obligation. Ils sortent de ça, ils disent, c'est terrible, quoi. C'est un moment terrible pour eux. Bon, tu sors de régime de l'obligation, on dit, maintenant, tu vas aller ficher régime de l'obligation. Tu n'as pas envie, tu es au mois d'août. Tu n'as pas envie, tu as envie d'aller à la piscine, par exemple. Tu as envie d'aller te faire à une terrasse. Non, il faut que tu le fasses. Parce qu'il y a l'examen qui va suivre, il faut bien préparer l'examen. Donc, c'est ça à quoi qu'on en parlait. Et il y a un jour de récupération. Il y a un jour où vous n'avez pas cours. Normalement, c'est le samedi où vous n'avez pas cours. Pourquoi ? Il faut ce jour de récupération. Pour plusieurs aspects. Certains d'entre vous sont actuellement en stage ou encore sont à la fac, ont une formation, ils ne peuvent pas commencer trop tôt leur préparation, ils ne commenceront que durant l'été. Il se peut qu'il y ait une semaine difficile. J'entends par là un cours qu'on ne comprend pas. Vous reprenez le cours plusieurs fois, vous ne comprenez pas. Le galop, vous le plantez, vous ne comprenez pas pourquoi. Le samedi va vous permettre de, un, récupérer des forces, de deux, de préparer ça. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Oui ? Quelqu'un nous pose la question pour les fascicules de cours, quand est-ce qu'on va les avoir ? Et à partir de quand est-ce qu'on les a ? Est-ce que c'est au niveau de l'inscription ? Ça, Pierre-Marie, ça y est, c'est la question piège. Je suis foutu. Je vais devoir vous répondre et m'énerver. Je pourrais vous dire tout de suite, les fascicules sont à disposition, bien évidemment, dès que vous inscrivez. Mais alors moi, pour ma part, si, Pierre-Marie, tu es dans ma matière, je vais t'appeler pour ne pas t'insulter, mais te dire, je ne veux pas te donner le fascicule de procédure pénale tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel a lancé les grands chantiers de la justice pénale, notamment. Donc ça va être réformé avant le CRFPA. Est-ce que tu veux vraiment que je t'envoie un fascicule qui sera déjà plus à jour dans trois mois ? Donc ce n'est pas possible. Donc on va différencier fascicule par fascicule. Pareil, on a quand même une grande incertitude par rapport aux ces fascicules, qui sont les fascicules qui vont être les fascicules en droit des obligations. On nous annonce quand même une réforme de la responsabilité civile. Maintenant, si tu me dis, Pierre-Marie, je veux absolument mon fascicule pas à jour de responsabilité civile, fais-toi plaisir. On va te l'envoyer, mais après, le problème, c'est que tu commences à ficher un fascicule et on t'en envoie un deuxième trois mois plus tard, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu recommences tes fiches ? Ou tu essaies de faire des comparaisons ? Non. Tout va dépendre des matières. Il y a des matières qui sont très stables, d'autres qui le sont non. En pénal, droit pénal de fond, on peut vous envoyer un fascicule parce qu'il ne va pas y avoir de révolution juridique d'ici à l'examen. En procédure pénale, si vous avez lu les propositions des chantiers de la justice pénale, j'ai peur. Ça change tout, les enfants. Le fait, par exemple, qu'un juge puisse publier une opinion dissidente, c'est un changement de philosophie complète par rapport à la justice pénale. L'accès au dossier lors de la garde à vue. Enfin, heureusement, grâce à l'avocat de... Enfin, grâce à l'affaire Daval, maintenant, je ne pense pas qu'on va retourner vers l'idée... Je ne sais pas ce que tu en penses, d'accès au dossier. Toi, tu ferais des conférences de presse comme ça sur le parvis du commissariat et tout ? Non, je le ferais. Oui, d'accord. Pour accuser ton client, c'est pas mal, ça, comme type de défense. C'est sympathique. Voilà, donc les fascicules, vous pouvez les avoir, bien évidemment, tout de suite. Ce qu'il faut, c'est que dès qu'on enregistre votre inscription, vous recevez un mail. Une fois que vous avez ce mail, on discute avec vous, on instaure une discussion pour savoir ce qui vous arrange le plus. Voilà. Pour certains fascicules et pour certains d'entre vous, ça peut être salutaire de commencer en amont. Mais pour ça, il faut qu'on vous connaisse un petit peu mieux. Mademoiselle, vous m'avez dit, par exemple, droit social. Peut-être que votre passion dans la vie est depuis des années, vous êtes à fond en procédure civile. Si, si vous vous régalez en procédure civile, ça se voit. Du coup, on va se dire, pour le fascicule procédure civile, autant attendre le dernier moment pour le bosser avec le prof. Par contre, social, c'est votre vie et tout. Bon, ça, dans une telle hypothèse, très bien, on vous envoie dès à présent le droit social. Comme ça, vous pouvez commencer en amont. Voilà, c'est ça, c'est de déterminer ce type d'hypothèse. D'accord ? Oui ? Quelqu'un demande pour les cas pratiques pendant les cours. Oui ? Voilà comment ça se passe. Ah, ça se passe très très bien. C'est-à-dire, vous allez avoir l'enseignant qui vient, il fait son cours, alors quand je vous dis deux heures, deux heures, c'est vraiment, c'est à la louche parce que parfois, je vous dis à certains cours, moi, je fais plutôt trois heures, une heure ou une heure, trois heures, selon le cours à la fois et selon la compréhension. Et puis, à un moment donné, je vous distribue ou je vous donne lecture d'un petit cas pratique. Je vous dis, bon, maintenant, on va mettre les choses en perspective. Voici de quelle façon on va les mettre en perspective. Et je vais vous prendre un exemple qui va être un exemple concret ici pour déterminer ça. Par exemple, là, ce soir, je suis de passage à Lyon. Donc, ce que je vais dire, c'est uniquement à des fins pédagogiques. Je dis ça à destination des gens qui nous regardent. Donc, ce soir, on va faire la fête. Bon, ce soir, Sarah a organisé une grande soirée. Sarah, c'est la spécialiste, elle fait hyper bien les mojitos. Mais Sarah est très jalouse de Virginie. Donc, sa grande idée à Sarah, donc ça, je vous en donne une lecture, c'est qu'elle va empoisonner le mojito qui est destiné à Virginie. Et pour masquer les choses, elle dit à Magali, Magali, est-ce que tu peux aller démener ce mojito à Virginie ? Mais Magali, elle voit un mojito, tu sais, avec une fraise tagada dedans, avec de la menthe fraîche, pas n'importe quoi, etc. Elle se dit, c'est pour moi. Et elle, elle va commencer à absorber le mojito. Quid uris ici ? Et toute l'idée va être de savoir ici si on a une tentative d'empoisonnement sur Virginie et un empoisonnement sur Magali, sachant que ces déqualifications sont incompatibles et tel ne va pas être le cas. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ces différents aspects ? Vous n'êtes pas tous pénalistes, mais on voit bien ici qu'il va y avoir justement plusieurs aspects. S'agissant d'abord des agissements concernant Virginie, selon l'article 221.5 du... Et je continue comme ça à l'envie. C'est-à-dire que là, on fait un cas pratique ensemble, on le traite en cours ensemble et ça, ça viendrait faire suite au cours que j'aurais fait sur le meurtre et l'empoisonnement. Voilà les différents éléments qui ont trait à ce type de développement. Sachant que oui, bien sûr, en droit pénal, dans quasiment tous les cours, des gens vont mourir, des gens vont être empoisonnés, voire même, il va leur arriver des choses d'un point de vue de leur moralité blâmable, on va dire. Ce qui n'est pas le cas, Pierre-Marie, on aura des affaires, ne t'inquiète pas. J'entends par là, rassure les gens sur Facebook, on ne va pas traiter de cet exemple-là dans tous les cours. Autre la préparation estivale intensive, est-ce que vous proposez d'autres formules sur place ? Oui, on propose plusieurs formules. Là, la préparation estivale intensive, elle a lieu donc cet été, mais à l'heure actuelle, je peux toujours vous proposer de suivre notre préparation annuelle. On ne panique pas, les cours ont déjà débuté, mais nos cours sont filmés. Les cours ont eu lieu depuis, ont commencé depuis une dizaine de jours, et ces cours qui ont lieu sur la préparation annuelle vont permettre ici de composer sur un grand nombre de sujets. Quand je dis grand nombre, c'est 19 sujets par matière. Avec 19 sujets par matière, il y a de quoi composer sur l'intégralité du programme. C'est une formule qui peut s'adapter, en ce sens que vous pouvez avoir accès aux vidéos, bien évidemment, à distance. Vous avez le cours, comme on vous a évoqué ces différents points. Vous avez également une plateforme qui va vous permettre de communiquer avec l'enseignant si vous avez des questions à poser. Vous avez composé l'exercice avec lui. Il va corriger l'exercice à proprement parler. Ça, c'est l'offre qu'on avait publiée au début de l'année. Si vous faites cet annuel, vous inscrivez pour l'annuel, l'estival, elle vous est offerte. Et au total, ça vous fait une prépa à, je crois, de 1 600 ou 2 800 euros annuel plus estival. L'estival sera sur place par définition et celle-ci, vous pouvez accéder aux cours. Voir même, si à un moment donné, vous êtes de passage à Paris, vous pourrez assister aux cours à Paris, tels qu'ils ont lieu. Ça permet une évolution de la pédagogie. Il s'est exercé beaucoup. Il faut avoir du temps pour se faire, bien évidemment. Le mieux, c'est qu'on en discute un par un, off-camera, pour dire voilà quelle est la meilleure formule. Vous avez aussi une préparation avec juste examen blanc, une préparation à la carte. À chaque fois, les prix sont détaillés et le détail de l'offre est détaillé sur notre site. Donc ça, c'est véritablement... Mais moi, je ne saurais que trop insister et c'est une nouvelle fois, je ne suis pas venu vendre quelque chose, je suis venu pour vous expliquer notre pédagogie. Je ne saurais que trop insister sur l'utilité de suivre les cours. C'est pour ça que je les ai fait venir. Les enseignants, c'est pour ça qu'ils s'impliquent autant. C'est de vous montrer le type de personnes auxquelles vous aurez affaire. Avocats ou universitaires ou les deux à la fois. Et ce sont des personnes qui sont, en plus de ça, humainement, ils sont top. Vous allez voir, discutez avec eux. Magali, je l'ai eue comme étudiante il y a 10 ans. Ça ne se voit pas, on pense qu'il y a 10 ans elle avait 8 ans et demi, mais non, pas du tout ici. Voilà. Ce sont véritablement des personnes qui vont se plier en quatre pour vous préparer à l'examen. On a toute une base de données en plus de ça à SUP. On a récupéré les sujets, bien évidemment, qui sont tombés là, mais aussi, s'il se passe dans les différents IEJ, on a des échos. Ne pensez pas qu'il y a un véritable éloignement géographique. Lyon également. Et on va venir très régulièrement à Lyon pour multiplier ce type d'initiative, aller à votre rencontre parce que c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Non pas pour nous de faire fonctionner un établissement qui fonctionne déjà, mais surtout que vous compreniez qu'on vous propose une pédagogie qui est susceptible de vous parler ou pas. Si ça ne vous parle pas, je vous ai dit, ce n'est pas grave. Il y a d'autres formes de structures qui reproduisent un petit peu le milieu universitaire avec cette motivation qui est une motivation par le stress. Ce n'est pas notre cas. Nous, c'est une motivation qui va venir aussi d'un aspect, alors c'est un gros mot à la fac en emploi, qui vient par le coaching également. Le coaching, ça signifie simplement qu'on va vous pousser à vous dépasser. Mais ne vous inquiétez pas, ça va être différents événements qu'on organise. Vous allez voir. Quand on voit toutes les pages Facebook qu'on a ou les différents événements, vous voyez par exemple avec Bertrand Perrier, outre une masterclass cet été, avec les étudiants, on est allé courir. Ce que j'ai appelé les foulées thématiques. Pourquoi ? Moi, j'aime bien parler de cette histoire-là. C'est sympa. Pierre-Marie, vous êtes venu courir ou pas ? Vous n'avez pas voulu ? Oui, c'est ça. Oui, vous nous avez vus. Sarah, elle venait courir. L'idée, c'est quoi ? C'est que justement, parfois, quand on peut avoir un blocage ou une difficulté, quand vous voyez votre directeur de prépa qui est en train de courir avec vous et qui est aussi lamentable que vous, j'ai envie de vous dire, ici, parce que les cernes que vous allez avoir, je vais les avoir également. Et quand je suis en train de courir, déjà, je suis en flou de toutes les couleurs, etc., j'ai une casquette absurde et on va pouvoir discuter de la motivation qui vous pousse vers cet examen-là, des raisons pour lesquelles vous êtes susceptibles d'avoir un blocage pour telle et telle matière, de tout ce que vous avez en vous. Et en en parlant, vous y pensez et vous expulsez un petit peu cette rage-là et cette violence-là que vous pouvez avoir, mais de façon saine. Et c'est un élément qui est essentiel. Bon, on discute ou on ne discute pas et à chaque fois qu'on a pu faire le point de cette façon-là, c'est un élément qui nous permet justement de faire ça. Il y a aussi une certaine frustration, une certaine frustration de voir les autres qui peuvent avoir réussi ou parfois qui font tout autre chose et qui sont en vacances. Et donc, un moment, s'accorder, un moment de respiration. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne va pas rogner. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est si, et ça, on fera contrôler ces différents éléments-là. Bien sûr, vous serez fatigué et stressé. Le sommeil, il va partir tout seul. Mais pour autant, commencez à un mois de l'examen à se dire, bon bah, maintenant, je vais sauter un repas et je vais dormir une heure de moins. Mais, vous allez rater en faisant ça. Parce qu'assez rapidement, vous allez être déprimé. Suite à une déprime, qu'est-ce qui se passe ? La dépression. Vous allez arriver à l'examen sous guronzan ou sous autre substance à caractère illicite en vous disant, oui, après deux rails de cocaïne, je me sens beaucoup mieux. Non, ça va être une cata, cette histoire. Non. L'idée, c'est d'essayer de continuer à travailler sereinement, à travailler selon un rythme qui vous est établi. Au tout début de la prépa, vous allez recevoir un calendrier qui sera établi par Amandine qui va vous dire comment on va travailler. Pour certains d'entre vous, vous allez faire part de vos spécificités. Certains, par exemple, n'arrivent pas à travailler le matin. D'autres sont insomniaques, arrivent à travailler la nuit. Souvent, on peut arriver comme ça à un certain nombre de profils. Parfois même, ce sera moi qui vous dirai, bon bah, exceptionnellement, cet après-midi, tu ne vas pas travailler. Tu vas aller faire un tour, tu vas aller faire les boutiques, tu vas aller faire un petit tour. Parce que le stress, un mois et demi, deux mois de préparation, c'est non. Il faut que vous arriviez le jour de l'examen, que vous soyez à fond. Après les écrits, vous serez off, c'est sûr. Mais le jour de l'examen, il faut y aller, il faut y aller à fond. Oui ? Les examens à distance, on vous envoie tous les exercices sur lesquels composer. Vous composez à distance. On va vous dire, composez quand même sur des copies. Vous allez me dire, non, il faut taper à l'ordinateur. Je vais dire, non, ce n'est pas représentatif. Il vaut mieux composer sur une copie. Vous scannez la copie, vous nous l'envoyez, c'est corrigé dans les 3-4 jours. Donc, vous recevez le corrigé après et la copie corrigée. Vous avez une plateforme pour faire ça. Parfois, la plateforme, ça ne suffit pas. Parfois, par mail, ce n'est pas suffisant. Vous aurez des numéros de téléphone de contact. On trouve très facilement mon numéro de téléphone et pendant l'été, je reçois plein de coups de fil très sympas. Simplement, de temps en temps, je vous dirai, par exemple, dimanche soir, 23h30, je vous dirai, je vais vous plaisanter, mais la veille du grand taux de plusieurs anciennes étudiantes, je les ai eues à 23h30 au téléphone et on a discuté assez longuement. C'est quelque chose qui est finalement qui est normal. On va quand même, c'est une belle aventure cette histoire. Quand vous regardez les clips de Subbaro, il y a quelque chose toujours de spécifique. Alors, c'est bien parce que justement une structure concurrente à Lyon s'est permis de commenter un truc assez désobligeant sur Instagram. Pourquoi pas ? Mais non, ce ne sont pas des acteurs nos étudiants et c'est très gentil pour eux. J'ai transmis aux étudiants et étudiantes en question qu'on pensait que c'est des acteurs. On n'embauche pas des acteurs pour faire un clip qui nous remémore nos bons moments. On prend les rushs de la personne qui filmait les cours simplement. Donc, il n'y a pas d'acteurs qui sont embauchés. Mais c'est très gentil pour eux ici. Sarah, on pensait que tu étais une actrice. Donc, voilà. Oui, on a l'habitude de dire ça. C'est ça. Donc, vous avez des éléments comme ça et je vous dis une nouvelle fois que c'est une aventure qu'on va passer ensemble, que vous soyez à distance, que vous soyez sur place. Le centre de Lyon, le centre de Paris. Ici, sur Lyon, il y a quand même des enseignants qui sont vraiment excellents qu'on a recrutés et c'est la même chose à Paris. C'est comme ça, c'est de pouvoir travailler ensemble. Oui ? Une question pour les étudiants qui redoublent et qui ont déjà fait une prépa. Oui. Alors, il y a des tarifs. D'accord. Par rapport à nos tarifs, ici, donc, il y a une grille tarifaire sur SUP. Nous, on applique aussi un tarif spécial pour nos anciens étudiants. C'est transparent. Et pour les étudiants qui n'ont pas eu le bonheur de nous avoir, nous nous alignons avec justificatif, bien évidemment, de la part de l'étudiant qui va indiquer voilà quel tarif j'ai eu. On s'aligne sur ce qui a été fait puisqu'on ne pouvait pas l'année dernière vous proposer quelque chose à Lyon. Oui ? Est-ce que vous avez la date exacte du début des cours en juin ? Vous avez dit début du juin. Ça, c'est Nicole. Le 1er juillet, je crois que c'est un lundi, c'est ça ? Oui ? Sûr. Le 1er juillet, les cours commencent. Ce qui nous fait une pré-rentrée soit le 29, soit le 30 juin. Pré-rentrée le 29 ou 30 juin. Comme on souhaite être là, on fera en fonction du centre de Paris. Un jour, centre de Paris et l'autre jour, vous. Voilà. On débute le 2 par droit des obligations pour se mettre bien dans l'ambiance. Désolé, Lucien, c'est droit des obligations, c'est la matière commune à tout le monde. Oui, tout de suite. Parce qu'il est publiciste. Donc, c'est... Voilà. Ça fait toujours la peine de publiciste. Monsieur ? Concernant les documents d'inscription pour la préparation estimale à la récise et aussi s'il y a des places limitées. Alors, je vais être franc avec vous. Il y a... Dans l'idée, par rapport au fait qu'on fait des cours en petits comités, il risque d'y avoir plusieurs groupes. S'il y a plusieurs groupes, ce que je vous ai présenté, c'est le groupe 1 ou le groupe Alpha. Alors Alpha, on ne peut plus nommer Alpha parce que c'est cause du mal à l'Alpha, etc. Donc, ici, on est en train de réfléchir à des noms de groupes. Donc, moi, j'avais pensé, par exemple, le groupe Elite et le groupe Performance. C'est classe, quand même, comme... Non ? Bon. Alors, vous, monsieur, par exemple, si vous voulez être dans le groupe Elite, c'est mieux de s'inscrire plutôt, on va dire, relativement tôt, jusque vers avril, parce que sinon, l'autre groupe, on le basculera nécessairement sur l'après-midi. Avoir cours l'après-midi, ce n'est pas grave. Néanmoins, c'est vrai que ça signifie ici de bousculer un petit peu lorsqu'il serait salutaire qu'on n'accepte plus d'étudiants. Mais on informera en amont sur notre page Facebook si on approche de ce seuil en vous disant, voilà, il ne reste plus... On souhaite... Voilà, on va mettre... Parce qu'après, ici, le but, c'est que quand même, vous ayez des enseignants qui soient disponibles. Si on fait de grands amphis très larges avec plein de gens dedans, c'est super rentable, certainement. Notre comptable sera ravi. Mais alors, d'un point de vue pédagogique, c'est nul. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est ça, l'idée. Oui ? Si on ne choisit pas la prépa estivale, est-ce qu'il est possible de cumuler des formules ou pas ? Oui. Dans ce cas-là, le mieux, c'est de nous contacter, de voir exactement on évalue vos besoins et on vous établit une prépa sur mesure. C'est parfaitement possible. Après, je me fais insulter, par exemple, qui est la responsable pédagogique et qui, elle, va mettre en exécution ça, parce qu'il n'y sort de Pâques. Mais c'est parfaitement possible. On le fait pour nos étudiants. Il n'y a pas de difficultés. On va discuter là-dessus de ce qui vous est bénéfique ou de ce qui ne va pas l'être. Vaut mieux, si on a un travail en amont à faire sur la pédagogie, pareil, je vous situerai aux alentours du mois d'avril, le moment le plus propice pour finaliser votre inscription. Après, par rapport à l'inscription, je vous mets tout de suite à l'aise. Pour moi, l'inscription, c'est important que vous la fassiez tôt, mais vous pouvez payer en plusieurs fois sans frais. Le jour de l'inscription, ce n'est pas le jour où vous versez tout le règlement nécessairement. Moi, le but, c'est vraiment, je vous dis encore une fois, c'est l'aspect pédagogique qui va primer. C'est-à-dire que vous êtes inscrit tôt, vous êtes garantis d'avoir cours à tel moment. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est tout à fait rassurant. Parce que c'est ça, après tout, ce que vous êtes venus et ce que vous allez venir chercher, c'est de réduire l'aléa lié à la préparation de cet examen. Donc, nous, tous vos problèmes, tous les petits problèmes organisationnels, etc., on va vous les régir. C'est ça aussi qui est bien dans une prépa sur place, c'est que aussi, vous allez avoir la possibilité d'avoir un rythme qui vous est imposé. Vous allez voir vos petits camarades jour après jour. Donc c'est bien, il y a un rythme. La motivation, je vous ai dit, elle viendra. Quand on est tout seul chez soi, parfois, pour certains profils d'étudiants, ce n'est pas optimal. Oui ? Une question, est-ce que la préparation estivale est suffisante aujourd'hui pour réussir le résultat compte tenu de la réforme ? Alors, il vaut mieux faire annuel et estival, c'est vrai. Parce que le but, c'est de réduire l'aléa. Après, pendant l'estival, on peut quand même faire en sorte ici de réussir, mais ça va être un combat qui est un combat très intense. Mais on peut réussir avec uniquement l'estival. Mais comme je vous dis, c'est un combat intense. Après, pour des étudiants qui ont été en stage, ne pensez pas que vous ne bossez pas quand vous êtes en stage. Qui sont à l'IEJ, qui sont également en suivre des cours en Master 1, Master 2, eh bien, on est en train, un étudiant qui est en train de travailler. Donc, ce n'est pas que vous n'avez rien fait, rien préparé. Simplement, il y a toute une phase de mise en place. Il va falloir être rapide et tout de suite être effectif. D'accord ? Oui ? Vous parliez tout à l'heure des inscriptions et des tarifs. Oui ? Est-ce que vous pratiquez des types de réduction, des types listes de réduction ? Absolument. On pratique. Et la personne qui se charge de ça est située juste deux rangs derrière vous. Il s'appelle Pierre-Marie. Il a des lunettes, les cheveux frisés. Tu as toujours ta cravate ou pas ? Non, mais... Il avait une très belle cravate en tout cas. Voilà. D'autres questionnements, interrogations par rapport à l'examen ? Est-ce que vous êtes motivé pour cet examen parce que... Oui ? Vous avez envie ? Je sais que certains d'entre vous, ce n'est pas la première fois que vous le passez. Il faut y aller dans une optique de vengeance ici, mais pas se mettre trop de pression. Il n'y a rien de pire qu'un étudiant qui arrive en disant je joue ma vie sur l'examen. Non. 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 On ne joue pas sa vie sur l'examen. On joue un aspect de sa vie professionnelle et on fera en sorte que vous réussissiez. Mais avant toute chose, l'élément essentiel qui repose sur vous, c'est de le vouloir. Une prépa, ça sert à quoi ? Ça réduit l'alléa. Une prépa, ça sert à quoi ? On va tout vous mettre dans les dispositions pour pouvoir réussir. Donc, voilà. À peu près. Oui ? Par rapport à d'autres prépa qui existent à nos capsules ? Il y en a une ? Ah oui, d'accord. Concrètement, vous positionnez comment par rapport à ce que vous... Enfin, ils sont la termine du pré-entente. Oui. Donc, il y a les résultats, je veux dire, les statistiques, etc. Oui. Donc, comment... Alors, je vais répondre à votre question. Je vais essayer d'adopter ce qui n'est pas mon fort, des propos mesurés. Je ne suis pas, dans la direction de Subbaro, le diplomate de la bande. Donc, que vous répondre ? Quand on s'est implanté à Paris, on travaillait dans d'autres prépas et à un moment donné, avec Amandine, on se dit, tiens, on va faire quelque chose où pour une fois, on va un peu penser aux étudiants et non pas à nos vacances. Les enseignants, par exemple, partaient en vacances à tel et tel moment, etc. C'était bien. On crée une structure à Paris et au moment où on crée la structure, on a une offre concurrentielle d'à peu près 10 autres prépas et c'est hardcore. C'est-à-dire, la guerre des prépas, ça existe. Quand vous avez le dimanche soir, par exemple, des faux profils qui vous insultent personnellement, moi, je ne suis pas contre, ça ne me fait pas plaisir, tu vois, ça ne me fait pas plaisir, etc. Je me réunis avec mon chat parce qu'on aime bien discuter, lui et moi, pour se dire, attends, je suis vraiment comme ça, ce n'est pas possible. Donc, il y a des noms dont on affume tel ou tel membre, etc. Bon, après, ce n'est pas bien grave, on se rend compte que c'est des faux profils et qu'en réalité, c'est la concurrence. Donc, il y a une guerre des prépas qui existe. Bon, après, l'idée, depuis le départ, était d'ouvrir différents centres dans différentes villes. D'ailleurs, j'annonce à la concurrence différents centres dans différentes villes. La deuxième ville choisie, on cherche et on va, on regarde sur Lyon. Moi, j'ai une sensibilité par rapport à Lyon puisque j'ai vécu à Lyon pendant 6 ans, j'y étais très heureux, beaucoup de chance, j'y étais très heureux. Quand il y a eu les processus de recrutement, je me suis retrouvé dans le nord de la France, c'est très bien, mais voilà, j'ai toujours été attiré par cette ville et je m'y intéresse de plus près. J'ai en plus à cours à la cathode Lyon et j'ai quelques activités, notamment demain, j'organise une conférence pour tout vous dire les différents aspects. Donc, j'avais une sensibilité par rapport à ça. Quand j'ai regardé un petit peu l'offre concurrentielle puisqu'il y a ça à regarder, j'ai regardé l'offre concurrentielle et je me suis dit tiens, c'est non pas un créneau, mais il y a quand même une possibilité qui est ici de faire quelque chose qui est différent. Donc, j'ai essayé de m'informer sur la façon dont ça se passait dans la préparation concurrente et j'ai interrogé les étudiants en question. Je vous invite à en faire de même parce que les étudiants en question qui m'en ont parlé m'ont clairement indiqué qu'on ne nous proposait pas exactement la même chose que nous et que c'est facile d'afficher des taux de réussite magnifiques quand tu as une concurrence nulle ou, quand je dis nulle, personne, ou encore une concurrence qui est une prépa low cost qui propose quelque chose avec du parachutage. Oui, dans ce cas-là, effectivement, tu peux dire sur les étudiants qui ont réussi, il y en a 90% qui viennent de ma prépa, mais c'est normal, tu es la seule prépa. Inverse le chiffre. Voilà. C'est-à-dire, on va regarder après ce qui va en être. C'est-à-dire qu'ici, c'est bien, vous voyez comme type d'aspect, mais quand tu n'as pas de concurrence, il est certain que les étudiants qui font une structure privée, ils vont davantage réussir que ceux qui n'en font pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui est simplement différent. Mais a priori, voilà, ils ont organisé, je crois, une réunion pédagogique hier. Déjà, le fait qu'ils ne fassent pas de Facebook Live, ça signifie, c'est quelque chose. Et puis après, il y a cette idée-là. Moi, je vous ai dit, on n'a pas les mêmes enseignants en plus de ça. Moi, je suis fier de mon équipe d'enseignants. Là, je vous ai dit, vous allez discuter avec, dans le social, vous allez parler avec Magali, par exemple, vous allez vous régaler, Clément en pénal. Si je confie pénal à quelqu'un d'autre que moi, c'est qu'ici, il n'a pas du tout de pression. Pendant une semaine, quand même, il me rendra mes cours parce que tout le pénal dans France doit être fait par moi, bien évidemment. Mais bien évidemment, c'est le cas, c'est-à-dire vraiment discuter avec eux, voyez leur pédagogie. Je pense que c'est ça, c'est important les enseignants et c'est important l'encadrement. L'encadrement, c'est important. Et c'est important, je pense que si vous êtes, si vous accédez notamment aux réseaux sociaux, vous me connaissez, vous voyez qui je suis, que ce soit, j'ai quand même un petit peu de visibilité sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Donc c'est un petit peu tous azimuts. Voilà, moi je suis là pour faire de la pédagogie, j'ai une offre à vous proposer, ça vous plaît, il faut le faire et vous allez vous régaler. Ça vous plaît pas, vous doutez, discutez par ailleurs sur ce qu'on est susceptible de vous proposer. Mais c'est ça, nous l'idée c'est vraiment rien vous est laissé au hasard et surtout, tout est précisé. Nombre de galops, nombre d'heures, les matières sont intégralement enseignées. Voilà, et vous avez un fascicule par matière. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question, sans dire des trucs trop... Hein ? Ouais. Moi je peux dire en gros qu'il n'y a pas de fascicule de cours et qu'en obligation par exemple ils ont eu 6 galons. D'accord. Donc je sais plus quelle chiffre de l'année et que des fois ils ont des trucs toute la journée avec des trous au milieu et qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Alors, il y a Lucie qui nous pose une question. Voilà. Nous l'idée à Subbaro en fait c'est vous êtes inégaux face à l'examen. Il y en a qui l'ont déjà passé. Il y en a qui ne l'ont pas encore passé. On ne prépare pas de la même façon dans ces deux hypothèses-là. Le fait de venir et de se dire je vais te faire faire chier tous les fascicules ça peut être pas mal pour certains pour d'autres non. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas citer la personne nommément même s'il est dans cette salle. Il y a une personne dans cette salle je ne dirai pas qui. Ne vous inquiétez pas ne commencez pas à vous regarder les uns et les autres. D'ailleurs je vais regarder ailleurs. Donc voilà. Il y a quelqu'un dans cette salle qui par exemple est très bon dans sa SP mais a des lacunes en procédure. Dans une telle hypothèse ce que je lui ai demandé c'est d'un point de vue pédagogique je te demande de commencer à bosser un petit peu procédure en amont. En plus la personne en question ne fait pas un stage dans un cabinet d'avocat en tout cas ne fait pas de cette procédure-là. Donc là mon idée c'est qu'il commence à reprendre un certain nombre de mécanismes en procédure. Voilà. Je ne peux pas vous dire donc il faut de façon uniforme travailler les fascicules avant avant d'arriver en cours. Vous n'êtes pas égaux. Pareil. Certains d'entre vous font des jobs pour justement se payer une prépa et c'est très estimable de faire ça. Vous devriez être fier de vous pour ça. Donc vous faites un job en ce moment même s'il est alimentaire c'est très bien. Au moment de la prépa vous n'avez pas eu le temps de voir les fascicules. Vous allez les voir avec les enseignants. C'est eux qui vont vous guider. L'enseignant il va être là il va vous dire sur la fiche numéro 1 c'est ça ça à retenir. Les premières semaines sont les plus difficiles pour ces étudiants. S'ils s'accrochent pendant deux semaines c'est gagné. Parce que les deux semaines sont les plus difficiles mais les dernières semaines c'est eux qui vont manger de la vache enragée. Parce que quand tu fais un job alimentaire pour payer une prépa donc te gâcher quand même l'été c'est sympa la prépa mais je ne vais pas vous vendre du rêve non plus. C'est quand même mieux d'être en vacances. Vous verrez l'été prochain les photos de vacances de Sarah vous allez la tuer vous allez en venir de la maudire. Elle va encore partir au Mexique ou je ne sais où au soleil vous allez la détester. C'est beaucoup mieux d'être en vacances. Du coup bien évidemment toute l'idée ça va être ça va être de déterminer ensemble au moment de votre inscription quelle est la grille de travail le calendrier de travail. Et on détermine ensemble. Sachant qu'on n'est pas égaux. Sachant aussi qu'il y a des périodes certains d'entre vous ont arrêté leur stage par exemple le mois d'avril qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Voilà. Donc on détermine ça d'un point de vue pédagogique. Est-ce qu'on aura accès aux plages juristes si on prend uniquement la prévail utilisable ? Ah mais vous y avez accès même si vous ne prenez pas Sudbaro c'est ça qui est fou. C'est gratuit c'est comme ça c'est mis à disposition. Il y a un moment donné vous voyez il y avait eu cette discussion-là alors justement sur un groupe où il n'y a que des amis apparemment où ils disaient que ce qu'on faisait était de mauvaise qualité. j'ai dit bah banco vous allez voir ce qu'on fait c'est-à-dire que concrètement ce qui se passe c'est que je vous montre par rapport à une thématique d'actualité non seulement ce que je suis capable de faire mais ce que l'ensemble des équipes pédagogiques peuvent faire plus également nos étudiants coachés. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de très impressionnant pour les deux étudiants qui l'ont fait des étudiants qui passent les CRFPA en 2018 je leur ai dit le meilleur entraînement au grand taux c'est quoi ? Tu vas te mettre en face et en direct donc face à ce petit appareil en direct et tu vas t'entraîner et effectivement après je trouve que l'exercice est salutaire et vous n'imaginez pas la pression que je leur mets juste avant parce que je leur dis c'est ma crédibilité que tu mets en cause ainsi que celle dessus mais pourtant ils arrivent à faire quelque chose et un suivi et les deux qui sont passés je les ai trouvés excellents et ça je trouve que c'est vraiment c'est vraiment une bonne chose c'est un bon exercice peut-être que la prochaine fois quand je viendrai à Lyon mademoiselle vous ferez une flasuriste avec moi peut-être c'est quoi votre spécialité ? Ah oui Ah si si on aura de l'actualité on va avoir dans quelques semaines si vous voulez je vous le réserve celui-là l'arrêt pilote de la CEDH concernant la détention celui-là régalade si je le fais moi le flasuriste au problème c'est que je vais m'énerver je vais me mettre à crier et je vais partir en courant donc ça on ne peut pas faire donc il faudrait quelqu'un d'un petit peu plus calme tempéré par rapport à la détention pour effectuer ça d'autres questions ? non ? si vous n'avez pas d'autres questions je vais interrompre ici le direct et je vous propose de continuer à discuter je crois qu'il a été mis à notre disposition un petit buffet un petit apéritif et voilà en mangeant je n'ai pas vu ce qu'il y avait des trucs sympas c'est intéressant très bien on va se retrouver autour du buffet apéritif je vous remercie